Musique Là je suis à faire du pâté de ragondin. Donc j'ai de la joue de porc, on peut mettre de la poitrine également. Au moins plus de 50% en viande de porc. Et là j'ai du ragondin, les muscles que j'ai défait des cuisses, le dos et les épaules aussi. Puis le reste je l'ai balancé. Vous savez on ne prend que les bons morceaux, c'est plus facile. C'est du muscle rouge. C'est un rat qui, le ragondin c'est une bestiole qui ne mange que de l'herbe. Du maïs, du blé, enfin dans les champs, ce qu'il trouve. Mais aucunement, il vit pourtant, il a besoin d'aller dans l'eau, il vit où il y a des marécages, il vit les rivières, les étangs. Il est nuisible parce qu'il fait des grosses galeries. Donc il casse les berges, voilà. Donc je suis piégère sur Saint-Lincennes-des-Landes et je fais la vallée du Cône qui commence de Louis-Ferre jusqu'à Lusanger. Ah ben il y en a qui ne veulent pas goûter. Non, 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 je ne goûterai pas ça. Du rat, ça me fait penser à des mauvaises choses donc je ne vais pas goûter ça Jean-Claude, non, non, non. Ça c'est la joue de porc, et là j'ai le musc de ma ramandine, à côté de moi j'ai de l'ail, des gousses d'ail, je mets du thym, je mets du persil. Et je passe tout ça à la moulinette, là. Ah ben c'est très rouge et puis c'est une bête qui n'a pas de gras du tout. Ah pour le piégeage, oui, j'ai ma carte de piégeur. C'est assez connu, souvent, quand on me voit, surtout quand je suis avec mes cages ou que je descends. Ah, ragondin, monsieur ragondin, je passe par là. C'est une blague, c'est rigolo. Moi ça me plaît de me promener dans la rivière, d'observer tout ça. On prend les meilleurs muscles, les plus beaux, puis le reste, c'est bon. Les quatre membres, parce que même les pattes avant, elles sont bien musclées. Le rat, il travaille, il gratte pour faire ses galeries. Les deux épaules, elles sont bien musclées, c'est un muscle assez rond. Pour les pioters, après il faut vider tout ça, il faut travailler. On a la cédération après, c'est le plaisir d'être à table. Je vais mettre des oeufs, oui. C'est pour que la viande, quand tu vas trancher, pour faire des tranches, pour présenter ton pâté. La tranche, elle se tient bien. Voilà, alors là, je mets du thym. J'en ai 20 grammes aussi, 20 grammes de thym. Et on le retrouve bien quand on déguste notre pâté, et qu'on demande à ceux qui sont autour de la table, dites-moi ce que j'ai pu mettre dans mon pâté. Le thym, il est trouvé, facilement. Du persil, tu en mets pas mal. J'en ai mis 20 grammes aussi. 20-25 grammes. Là, je mets 5, mais c'est des petits oeufs. Autrement, 3, ça suffit. Vu la quantité que j'ai. Ah, je vais mettre la bonne chose, là. Le vieux calva. Vu la quantité, je vais en mettre un peu plus d'un verre. A votre santé. Là, je vais mettre 4 cuillères à café de poivre. Bon, il y en a qui a tombé. 30 grammes de sel. Oui. Voilà, on va mélanger tout ça. Là, je vais prendre mon temps. Je vais bien mélanger tout ça. Là, ça sent bon. Ah, il y a des bonnes choses là-dedans. Que des bonnes choses. Oh, c'est pas pour nos femmes. C'est pas un boulot qu'elles aiment tellement faire. Donc, comme ça, ça arrange tout le monde. Par contre, je lui laisse le soin de la cuisson. On met ça dans le four. Et après, on en met un petit peu en réserve dans le congélateur. Des tranches. Comme ça, quand il y a des fêtes de famille ou même entre nous. Par en pique-nique, on en met une tranche de pâté. Avec des cornichons, c'est pas mal. Et un petit blanc avec. Moi, je le fais comme ça. Ma grand-mère le faisait comme ça. Je l'ai vu faire. Maman aussi. Il y a peut-être des mixers, mais bon. Voilà, maintenant, je vais mettre tout cette viande en terrine. J'ai dit, le pâté, c'est Jean-Claude qui l'a fait. Ah, ben ça, on s'en doutait. Ouais, ouais. Oh, tu n'es pas capable de nous faire des farces. Non, 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 non. C'est du gibier que vous mangez. C'est du pâté de gibier à poil. Gibier à poil. Maintenant, vous essayez de deviner. Bon, du chevreuil, du changlier, du lapin. Alors après, oui, ça peut être du lièvre. Oui, mais ça peut être du lièvre, de marais. Ah, là. Ah, là, il ne fallait pas dire ça. Alors là, j'ai mes terrines que je prépare. Il ne faut pas les remplir trop pleines. Parce qu'en cuisson, ça monte un peu. Et je tasse. Vous avez vu, j'ai tassé au maximum. Ah oui, tu peux aussi, ben oui. Alors, la couenne du porc, soit la poitrine ou soit la gorge, là. Mais là, je ne l'ai pas prise. On peut la passer au mixeur. Et ça fait aussi tenir la viande. Tenir le pâté. Mais ça m'arrive aussi de la mettre au fond. Moi, je l'aime bien, aussi. De mettre ma couenne au fond, comme ils faisaient nos anciens, là. Je mettais la couenne du porc au fond. Et quand tu coupes, tu avais un morceau de couenne. Ah, moi, on peut le servir avec un vin blanc, même un rosé bien frais, également. Mais après, celui qui veut un vin rouge. Mais bon, c'est toujours avec l'entrée qu'on prend ça. Puis tu peux varier. Tu peux mettre une tranche de pâté, quelques tomates, un oeuf dur. Puis tu te fais une entrée super. C'est au four. Alors là, je ne te dis pas le réglage du four. C'est ma femme qui s'occupe de ça. Elle met un couteau dedans de temps en temps pour voir. C'est au four.